Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la deuxième vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Après avoir travaillé dans la sorcellerie ancestrale ou familiale Je devais progresser dans la sorcellerie de la nation zaïrois Il fallait un sacrifice, car la promotion dans le monde de Satan veut dire l'aspersion du sang Et donc pour monter le niveau, j'ai dû participer à une réunion internationale des sorciers en Afrique orientale Dans ce rencontre il y avait plusieurs sorciers et satanistes congolais Il y avait des hommes politiques, des musiciens et célébrités Dans ce sommet je fus instruit de sacrifier mon grand frère, qui venait de finir ses études à l'université de Kineshasa J'ai regretté la mort des innocents, si seulement ma famille connaissait Jésus-Christ Ils auraient pu éviter ce massacre Et donc après avoir sacrifié mon grand frère qui venait de finir ses études à l'université Je fus intronisé dans cette réunion comme sorcier national Ayant la capacité d'en sorceler et de truire les gens qui ne sont pas de ma famille et mon tribu Alors qu'auparavant je ne pouvais que bloquer les gens du quartier sans pourtant le tuer Mais avec cette intronisation je pouvais maintenant détruire même ceux qui n'étaient pas de ma famille Alors, j'ai voyagé dans le différent province du pays pour ensorceler et détruire ceux qui étaient sans Christ Je tirai des balles, à munitions et des missiles aux hommes qui n'avaient pas Jésus-Christ dans leur vie Si nous découvrons que vous allez progresser au travail nous allons envoûter le lieu du travail pour que vous soyez licenciés Si nous constatons que vous êtes dans un mariage qui sera béni nous allons travailler pour vous ce pari Dans le cadre de la sorcellerie nationale, je travaillais dans la sorcellerie de la nation zahirois avec le demon Mars Qui est un demon planétaire, son rôle est de causer de troubles politiques dans le pays Et de degrader la vie sociale dans la société Ce qui explique qu'à l'époque de Mobu toute la vie de citoyen zahirois avait degradé Dans la mythologie romaine Mars est le dieu de la guerre offensive et de la destruction Fils de Zeus, dans la mythologie grecque il est appelé Ares Il faut donc que le chrétien prie pour leur pays Car les politiciens travaillent avec le demon qui souvent crée des troubles socio-économiques Je faisais partie du clique de Président Mobutu qui était le représentant de la magie rouge en Afrique centrale Il utilisait la puissance du léopard, qui était le totem du Zahir Ce totem du léopard est la représentation du principauté qui gouverne le Zahir Ce principauté est un monstre marin résidant au fond du fleuve Zahir Et elle s'appelle Zahina, c'est ici l'origine du nom Zahir Et donc après l'indépendance du Congo belge L'assassinat de Lumomba, et l'accession de Mobutu au pouvoir Durant la Seconde République, l'ancien Congo belge fut baptisé le Zahir Qui est le nom du monstre sous-marin résidant sous le fleuve Congo C'est ainsi que pendant le régime de Mobutu le Congo belge fut baptisé le Zahir Le fleuve Congo fut baptisé fleuve Zahir La monnaie congolaise est devenue la monnaie Zahir Le demond Zahina était le demond qui contrôlait la vie sociale et l'économie du Zahir Parfois quand le Président Mobutu de livrait le discours dans le réunion publique C'était à vrai dire le demond Zahina qui prenait sa forme, et qui de livrait son discours Pendant que le Président était dans la fleuve Gange, en Inde Ce fleuve Indien abrite la résidence de Lucifer, la canne que Mobutu tenait était un serpent énorme avec laquelle il dominait toute la nation Souvent pendant les fêtes nationales, on allait dans le cimetière pour déterrer les morts, et on rassemblait les ossements de morts Avec l'aide du demond qui garde le cimetière, au nom de Dragon Rouge l'Empereur de cimetière Le demond qui contrôle le cimetière nous instruisait et nous donnait deux formules Afin qu'on puisse jeter le sable du cimetière, les os de morts et les ossements dans les installations de la Société Nationale de Regis des Eaux Ceci afin d'envoûter la population au profit du régime de Mobutu, on allait dans les sites historiques du pays pour enterrer les os de morts, des ossements humains, et les sables du cimetière Pour renforcer le régime du Président, et manipuler la population Dans nos réunions de la sorcellerie dans le monde de Satan, je voyais le Président Mobutu et son opposant radical Bien que ces deux semblaient être des ennemis politiques, même en France dans le rencontre de franc-maçonnerie, je le voyais, le représentant du franc-maçonnerie en Afrique était le Président du Gabon Omar Bongo Souvent, durant la nuit après que les employés des compagnies avaient fini leur travail, on allait dans des entreprises avec les patrons de ce compagnie, et on enterrait des os de morts pour sacrifier les employés qui étaient sans Christ Sans Jésus les hommes de ce monde ne sont que des viandes de sorciers et magiciens, dans la sorcellerie nous étions devenus insensibles et implacables, nous étions sans pitié, dans ces activités de la sorcellerie on ne pouvait pas toucher ceux qui étaient en Jésus et qui marchaient dans la crainte de Dieu Les chrétiens qui ont la vie de prière et qui marchent dans la sanctification sont intouchables dans le monde des esprits Quand j'ai commencé mes activités dans la sorcellerie nationale, plus précisément dans le quartier, souvent les prières de chrétiens nous empêchaient d'attaquer même leurs voisins, à cause de flammes de feu ardents générées par leurs prières, il fallait donc alourdir le chrétien dans sa vie de prière, afin que nous puissions opérer librement dans le quartier A chaque fois qu'un chrétien prie dans le voisinage, on ne pouvait plus fonctionner librement, en revanche, il fallait neutraliser ce dernier, et donc à chaque fois qu'un enfant de Dieu allumait le flamme de feu de la prière dans le quartier il fallait le réduire au silence On essayait de lui administrer de l'anesthésie spirituelle, afin de lui rendre lourde et incapable de prier On envoyait des insectes et de mouches qui étaient des agents spirituels qui devaient le piquer, pour injecter l'esprit de lourdeur dans leur vie de prière Une fois que la lourdeur et la faiblesse spirituelle s'installent dans la vie de ce chrétien, on travaillait de manière à lui influencer à vivre dans la distraction On tournait ses yeux vers les choses de ce monde, ceci était toute une démarche, il fallait contrer et opposer le chrétien par le pentacle d'attaque et le pentacle de lutte Car on ne voulait pas que les gens avancent mais le chrétien était des obstacles, bien aimé, il faudrait que le chrétien se soumette complètement à Jésus et marche dans la sanctification De cette façon les démons n'auront pas de l'avantage sur eux Dans l'occultisme, la méthode utilisée pour attaquer le chrétien est ce qu'on appelle la sorcellerie comportementale Ou la sorcellerie d'habitude, ceci était des pactes et de liens Je veux dire, une fois qu'un chrétien vit dans la distraction occasionnée par la faiblesse dans la prière Il finissait par ouvrir de portes qui nous donnaient un droit d'accès dans sa vie chrétien C'est ainsi qu'on le liait à un démons, qui avait pour affectation d'influencer son comportement On déclarait le parole dans le pentacle d'asservissement Je proferais le parole incantatoire, tel que, tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit de mensonge De l'impudicité, de la calomnie Tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit de colère De la haine et de la jalousie Tu vas aller à l'église mais je te lis à l'esprit du conflit De la racune et de la convoitise Et donc dans la sorcellerie comportementale on liait les chrétiens à des esprits qui influençaient leur comportement Étant donné qu'ils ouvraient des portes, raison pour laquelle les gens vont à l'église Mais ils ont le péché caché et repetitif, dont ils ne peuvent pas abandonner Nombreux sont ceux qui vont à l'église Mais il n'y a pas la présence et la puissance de Dieu dans leur vie A cause du péché, il faut que les chrétiens travaillent afin qu'ils soient complètement sous la soumission de la parole de Dieu Par ailleurs j'ai déployé le sirène dans la vie de jeunes filles dans le quartier comme dans l'église Plus particulièrement la sirène ébé, qui a pour mission d'influencer les jeunes Dans la mythologie grecque, la sirène ébé est une déesse personnifiant la jeunesse La vitalité et la vigueur des jeunes, une fois que le comportement du chrétien est influencé par la sorcellerie comportementale, je veux dire le péché, on pouvait alors les administrer l'anesthésie spirituelle pour qu'ils soient lourdes dans la prière C'est alors que la vie de la distraction entre, c'est alors que le chrétien qui priait et jeûnait avec ardeur sera affaibli, et ne peut plus le faire Celle qui était dévouée et fervente devient froid et lourde, il ne peut régulier à l'église comme auparavant Il vient quand il veut, il ne lit plus la Bible, pour cette raison, le chrétien va atteindre un point où il ne prend plus plaisir à venir à l'église et passer le temps dans la présence de Dieu Grâce à cette anesthésie et la distraction, son penchant sera tourné vers le chose de ce monde Elle va aller à l'église mais elle va aimer le monde et les initiatives de ce monde plus que les choses du Seigneur Pourtant la Bible dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées Et nous étions par nature des enfants de colère, bien aimés, la plupart des articles que nous voyons dans ce monde sont infestés par les démons Certains sont fabriqués dans le monde sous-marin, il y a un parfum qui était fabriqué grâce au cerveau humain, ce parfum ça le monde, et donc n'aimait point le monde et ses inventions et ses initiatives Quand j'ai pratiqué la sorcellerie dans le quartier, les familles qui n'étaient pas en Christ tombaient victimes Car je transformais les parcelles de familles sans Christ en des aéroports nationales et internationaux de sorciers Et donc la nuit les sorciers venant de provinces du Zahir et de pays étrangers pouvaient donc atterrir leur avion dans les enceintes de ces familles J'ai transformé le parcelle du quartier en deuxième tiers, cela veut dire les familles résidant ce parcelle était d'office ciblé et programmé pour la mort De ce fait j'ai déployé la voiture de la mort embarquée les âmes de cette famille de manière graduelle Car la mort allait abattre de moment à l'autre Sans Jésus Christ, il n'y a pas d'abri dans ce monde L'église chrétienne dans le quartier La présence d'une église dans le quartier causait la perturbation dans nos activités Une église dans le quartier était un obstacle dans les activités de la sorcellerie Le flamme de feu générée par les prières d'une église détruisait nos satellites et nos antennes parabolites Et causait le ravage dans le monde astral, et donc il fallait détruire le pasteur et fermer l'église Car lorsqu'un chrétien prie, le flamme de feu sort de sa bouche, et ce feu ardent cause de destruction En fait, quand les chrétiens se rassemblent pour prier et interceder Ceux-ci neutralisaient nos antennes parabolites Nos matériels de surveillance et logistiques de communication Et donc il fallait détruire ou diviser l'église locale C'est ainsi que nous étions en conflit et guerre contre le pasteur Alors, pour attaquer le pasteur d'une église on utilisait trois choses A savoir les femmes, l'argent et l'orgueil Quand une église devenait un obstacle, notre démarche consistait à détruire le pasteur A lui faire tomber dans la fornication En lui envoyant des dames qui sont influencées par les sirènes Souvent j'envoyais des sorciers qui devaient joindre le département de jeunes ou des mamans Pour rependre l'esprit de lourdeur et sommeil dans ce département J'avais trois mille six cents démons Parmi ces démons il y avait un démons qui attaquait l'église et les enfants de Dieu Au nom de Dr Maïkon Ktschek Qui a pour but de causer le sommeil et la lourdeur dans la prière L'autre stratégie consistait à déployer les esprits de sirènes chez les sœurs qui vivaient dans la distraction Pour qu'elles fassent tomber le pasteur dans l'impudicité Si le pasteur ne tombait pas dans l'impudicité On envoyait un autre agent avec comme stratégie de joindre un département de l'église locale Et de se rapprocher du pasteur afin de le tuer De diviser l'église ou faire tomber l'église La plupart de divisions des églises résultent de la sorcellerie Nous étions responsables de l'apostasie dans la vie de chrétiens Souvent on laissait le chrétien aller à l'église mais on faisait en sorte qu'il vive selon la chair Il y a des chrétiens qui vont à l'église mais ils sont impudiques Ils sont dans la calomnie, dans l'orgueil, l'hypocrisie Souvent les diables laissent les chrétiens aller à l'église Mais il fait que ce dernier ait du mal à vivre dans la sanctification et la sainteté On laissait le chrétien aller à l'église Mais on faisait en sorte qu'il vive dans les péchés Au Congo on a beaucoup de gens qui vont à l'église Mais beaucoup ne craint pas le Seigneur La parole de Dieu n'a plus d'effet sur eux On attaquait même les hommes de Dieu en les envoyant l'esprit de impudicité L'orgueil Et donc dans notre pays on a un grand nombre des gens qui vont à l'église Mais seulement une petite minorité qui craint l'éternel Les gens vont à l'église mais ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu Ceci résulte de toute une démarche instiguée par le sorcier Et donc il faut que le chrétien développe une vie de prière dynamique Et il doit chercher la sanctification C'est alors il sera une flamme de feu ardent dans le monde invisible Car lorsqu'on patrouillait le monde la nuit On utilisait les outils de scannage pour détecter qui était à notre portée Seulement le chrétien qui a une vie de prière et de sanctification qui était intouchable Ce sont seulement ceux qui ont Jésus qui étaient protégés contre nos activités macabres et malophiques Parmi les trois mille six cents démons à ma disposition Il y a de démons qui combat la vie et la marche chrétien Tu vas remarquer que dans le passé tu étais fervent dans la prière, l'évangélisation et l'intercession Mais depuis un moment votre ferveur et ardeur s'est éteint Tu es devenu lourde Ceci est le résultat de l'anesthésie spirituelle de démons Dans la sorcellerie on combattait le projet et aspiration de ceux qui devaient percer et exceller Car on pouvait voir que leur étoile allait briller Mais ce sont les familles qui manquaient Jésus qui tombaient victimes Wow, vous voyez, ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow, ça va être chaud Vraiment chaud Non, ce n'est pas horrible